Est-ce qu'on doit prévoir des hausses de tarifs d'Hydro-Québec dans les prochaines années? L'Union des consommateurs dit que oui. Anne-Sophie, ils indiquent dans un nouveau rapport, l'a publié aujourd'hui, que la facture pourrait doubler, voire tripler d'ici 10 ans. Oui, et d'ici 2028, ça serait une hausse de 5,6 à 9 % à chaque année. Ce que ça veut dire, concrètement, ça, c'est que, par exemple, 6 % sur 10 ans, eh bien, là, en ce moment, on paierait, disons, 200 $ dans 10 ans, en 2035. Ce serait une facture de 400 $, donc, en effet, une facture qui double. J'ai parlé plus tôt avec l'autrice de ce rapport de l'Union des consommateurs pour lui demander comment sont-ils arrivés à ces conclusions. On a pris chacune des causes exceptionnelles de tarifs, donc la montée en flèche des investissements d'Hydro-Québec, l'arrivée de nouveaux approvisionnements plus chers, et on a estimé une fourchette d'augmentation. Il y a des années où est-ce qu'il pourrait y avoir des hausses plus élevées et d'autres années où est-ce que les hausses vont être plus faibles. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a regardé la hausse moyenne sur 10 ans, ça allait avoir. Quelles conséquences? Rappelons que le gouvernement Legault dit depuis des mois déjà qu'eux veulent vraiment tarifier ça à 3 %. Ils veulent geler les taux pour les prochaines années tant qu'ils seront au pouvoir. C'est ce qu'a rappelé M. Legault sur sa plateforme X ce matin. Et Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Énergie, à son arrivée au Conseil des ministres ce matin, a dit la même chose. Il s'est montré rassurant, du moins pour les prochaines années. Écoutez. Dans les prochains, je dirais, un an à 5 ans, il n'y aura pas de choc tarifaire parce que les dépenses vont s'encourir progressivement. On les amortit sur une billette de 20 ans. Dans 5 ans, dans 10 ans, oui, il va y avoir des hausses importantes. La question à ce moment-là va être comment on alloue les frais d'investissement, l'industriel, le commercial, le résidentiel. C'est un gros débat, comme vous savez. Le plan d'action de l'Hydro-Québec pour 2035, c'est un plan d'investissement de 155 à 185 milliards de dollars. Alors ce que se demandent des experts, c'est si le gouvernement Legault veut vraiment plafonner les taux à 3 %, c'est qui qui va payer pour ça, finalement, s'il y a des taux, s'il y a des tarifs supplémentaires? Une question qu'on s'est posée ce matin, que des experts ont tenté de répondre. Pour le moment, on se demande si les tarifs vont augmenter d'ici 10 ans. Merci, Anne-Sophie. Merci. Au revoir.